Je savais que j'allais être marqué de toute façon, j'ai lu les interviews hier et puis je recevais des messages aussi privés un peu sur les réseaux sociaux avec un peu de pression aussi. Donc c'était une approche assez difficile mais j'ai réussi à l'approcher sans grand stress et puis avec une sérénité qui m'a marqué par rapport aux autres années où je me mettais beaucoup de pression sur les grosses échéances. Et c'est vrai que quand je discutais avec des gens, on me disait toujours « t'es le favori, t'es le favori » mais pour moi il y avait 180 coureurs qu'il fallait gagner au départ. Donc les gens disaient ça mais après tout le monde a sa chance sur un championnat de France. Le plan était plutôt d'envoyer un coureur comme Clément Penven ou Romain Bacon ou même un Théo Nonaise à l'avant de la course et puis qu'ils soient à l'avant, de pouvoir me reposer sur eux en cas de contre. Et puis de ne pas avoir à travailler dans un groupe de contre et puis avoir de la fraîcheur sur le final. Parce qu'on avait dit qu'idéalement ça serait bien d'avoir un coup d'avance, même pour moi, mais que ça allait être compliqué avec le marquage, que je n'allais pas pouvoir sortir comme ça, comme je le voulais. Et à un moment j'ai vu qu'il y avait un temps d'hésitation sur l'avant du peloton, il y avait Fabien Schmitt qui était placé. Je me suis dit ah, c'est peut-être le moment de sortir. Et puis dans la longue bosse, à moitié du circuit, j'ai accéléré et on s'est extirpé à un bon groupe. Et puis voilà, c'est sorti comme ça. Tu dis que tu étais marqué, c'est ce qu'a joué aussi avec les gars de Rouen devant ? Ouais, un coureur comme Taruak Reiner, il ne voulait pas forcément collaborer. À un moment, il sautait des relais, je ne sais pas pourquoi. Et puis je lui ai dit, je lui ai dit écoute, vous êtes deux et je ne vois pas pourquoi tu ne vas pas passer. Et il me répète, ouais, mais toi, toi, tu vaux 10 coureurs. Donc quand on a une réponse comme ça, forcément, il y a un marquage. Je savais de toute façon que j'allais être marqué, qu'ils allaient jouer avec mes nerfs. J'ai réussi quand même à rester calme sur la course, même si par moments ça m'a agacé, mais je prenais sur moi. C'est l'avantage d'avoir pris de l'expérience ces dernières saisons. Et du coup, l'expérience que tu as eue chez les pros, même si tu as déjà eu des résultats, j'imagine que sur une course comme ça, tu arrives avec moins de pression que les autres peut-être ? Ouais, sûrement. Je la prends avec peut-être un peu moins d'importance, même si j'avais été vraiment consciencieux sur ma préparation et sur mes entraînements. J'étais limite encore plus sérieux que quand j'étais chez les pros. Je voulais absolument ramener ce maillot dans le club et voilà, j'étais vraiment motivé. Après, je l'abordais quand même, comme je disais tout à l'heure, avec de la sérénité et je savais que je marchais bien. Mais c'est comme ça. C'est quand même une satisfaction ou une déception ? Il y a plus la déception qui prime sur la satisfaction. Même si ça reste une médaille d'un championnat de France, on ne peut pas renier ça. C'est une médaille, c'est une médaille. Il y a la marseillaise quand même sur le podium. Il y a beaucoup de coureurs au départ aimeraient faire deuxième. On est vice-champion de France, mais je voulais à tout prix le maillot et je me suis loupé.